Comment j'ai fait pour sortir de l'influence des drogues dures ? Comment j'ai fait pour sortir de l'influence des drogues dures ? Déjà la famille, bonjour, bonsoir, il va tirer mon lunette, comme ça tu vois qu'il m'a pris les fessis maintenant. Et comment on m'a la fait pour sortir de l'influence des drogues dures ? Ben elle est vraie, c'est pas facile. Déjà on m'y raconte cette histoire parce que l'état de mon vie est venu à moi en ce moment, je la sorte d'un produit, la fumette, le tabac chimique, je la sorte dedans et je retourne dans une autre. Donc, ça explique à vous un peu les clés de la manière que moi l'ai vécu à lui et m'espère que je vais avoir dans votre service et que vous pourrez sortir dans votre mauvais tourment. Pense à nous la famille, on s'en est plus fort, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à répondre à tous mes bons commentaires et surtout d'enregistrer la vidéo pour pouvoir la retrouver après. Ok ? Mais commence mon histoire. Déjà, on m'a vu que par l'influence des drogues, c'est un peu de travail, il y a un peu de travail, il y a un peu de vie de couple, avec une vie de famille. Donc, on va dire que c'est la famille. La personne qui m'a l'été, l'a dégoûté à moi. L'a dégoûté à moi vraiment, mais profondément. Quand on commence à sortir dedans, il y a un peu de travail, le vrai. Il y a un peu de travail, et on lui donne de multiples traumatismes, il dit qu'il cogite, il cogite trop, et on tombe dans des mauvaises influences, quand on a un camarade là-bas pour essayer de respirer un peu, le camarade pourra amener à un autre le fait. Et c'est ça qui fait éviter. C'est trois semaines de combat, un torse que je n'aura. Trois semaines, je n'aura chaud, je n'aura froid, je n'aura mal au vent, je n'aura cabine, je n'aura vomi peut-être. Chaque personne n'aura son symptôme différemment. Pas toutes les personnes n'auront le même symptôme. Chacune, les faits vont monter différemment, et les symptômes sont différents. Donc, c'est quand j'ai gagné ma main, que j'ai apprécié le plus sérieux. Quand j'ai gagné ma main, mon fils métis, j'ai apprécié le plus sérieux, et je me mettais un objectif en tête, de créer un monde meilleur pour mon fils. Et par rapport à cet objectif, je me l'ai foncé. Je me l'ai bordé tout. Je me l'ai bordé mon camarade aussi, il fallait me l'aborder maintenant. Je me l'ai comprendre de tout. Je me l'ai marcher à pied. Je me l'ai dit, non, tu n'es pas besoin de rester dans mon monde, et surtout, de ne pas faire polluer à moi par d'autres personnes, d'autres activités. Je me l'ai dans un monde, je me l'ai dans un monde, je me l'ai sale, il fallait me sortir moi dedans. Tu comprends ? Donc, je me l'ai créé, mon enfant, c'est la thé, et je me l'ai créé un objectif, créer un monde meilleur, pour que je puisse me place mon maman dedans. Et c'est cet objectif que je me l'ai vraiment fait sur moi dedans, tout le bon produit, à chaque fois que je me analyse, je me remets en question. même si des fois, il peut arriver, on va mettre un petit effet, moi il arrive, pas moi, mais il peut arriver que on va mettre un petit effet, mais demain quand on lève, on va remettre en question. Voilà, c'est de créer un objectif, analyser les éléments déclenchés qui feront ton maman dedans, et éviter les déclenchés qui pourraient faire ton maman dans les mauvais influences des drogues dures. Donc, mettre un objectif, arrête le nec, les gars, si la route aille, évite l'errance, pratique le taux soins, fais un peu de sport, bois bien de l'eau, et mange bien. Soignez mon corps. Et après là, travaille sur la méditation là, c'est, analysez-vous, analysez-vous, ce qu'on aime faire, ce qu'on aime pas faire aussi. Quel genre de personne vous voudrez être et après vous foncez. Vous organisez-vous, vous lancez-vous, mais vous foncez mon corps. Et surtout, ça donne la dernière affaire. N'oubliez pas de pardonner aux gens. C'est le pardon qui va faire avant ça aussi. Un monde va dire non, on aura de préjugés sur vous, on va dire, vous n'avez pas fait ça, ou bien il croira pas en haut. Mais il faut vous croire en haut, mon coque, surtout les très importants. Que vous croire en haut. Vous n'avez assez l'énergie, vous n'avez assez la force pour sortir de là. Vous n'avez rien de dedans de vous-même, mais vous n'avez rien de sortir, messieurs. Mais si vous voulez vraiment. Et si vous voulez, on va gagner. Vous n'avez pas besoin de rétablir. Vous n'avez pas besoin de défendre à avancer. La seule personne qui peut défendre à avancer sur la TLA, c'est vous-même. Donc, évite tous les éléments déclenchés des mauvaises fréquentations et des mauvaises influences qui pourraient terminer dans l'addiction. Ok ? Pratique le ton soin. Soignez-vous bien. Soignez-vous bien. Prends du temps. Reposez votre corps physique et reposez votre esprit. Très important dans la famille. Et en tout cas, des personnes inspirantes, des personnes qui m'ont motivé. Comme moi, on est fatigué, les personnes qui m'ont motivé. Ils m'ont motivé. Ils m'ont motivé. Très important dans la famille. Ils m'ont motivé. Voilà. Avec ces quelques clés là, j'espère que vous allez sortir dedans. À moins, j'ai sorti dedans par la force de mon courage et par l'objectif que j'ai eu pour mettre l'affaire sur la terre pour Métis. Donc, c'est-à-dire que tu veux vraiment la famille. C'est-à-dire que tu veux vraiment que tu gagnes. Force à toi, pour le combat, que tu en as pour m'aimer. Et dis-à-dire que Péniel, il croit en toi. Sinon, ça ne te fait pas tout ça là. Il croit en toi, c'est pour ça que tu fais ça. Force. Et à la prochaine vidéo.